Grüezi ! Aujourd'hui je vais vous présenter le deuxième quotidien de Suisse alémanique, Der Bund. Le Bund est un quotidien suisse de la ville fédérale de Berne. Fondé le 1er octobre 1850, le Bund défendait la constitution fédérale suisse, entrée en vigueur en 1848 et se considérait comme le porte-parole du nouvel état libéral fédéral. Le Bund a été fondé par le libraire Soleroy Louis Jent et a été publié pour la première fois le 1er octobre 1850 dans une édition d'environ 1000 exemplaires. Initialement le journal avait deux rédacteurs, il a été initialement fondé en tant que journal non-partisan sur le modèle du Times, mais s'est rapidement rangé du côté des libéraux. Au début, le Bund paraissait quotidiennement, y compris le dimanche. Entre 1891 et 1967, il a été publié deux fois par jour en semaine, après qu'une tentative de le faire en 1869 ait échoué en raison de la résistance du lectorat. Le journal s'est rapidement imposé comme incontournable dans le paysage des journaux bernois et suisses. Albert Einstein était également abonné au Bund. En 1911, le nouveau bâtiment de rédaction et d'impression à Effingerstrasse 1 a été ouvert, dans lequel le Bund a été logé jusqu'en 1994. Pendant ce temps, la presse catholique se différencie nettement du journal. Le Berner Bund est au niveau d'un journal haineux tout à fait ordinaire depuis plusieurs années, et comme on le sait, entretient des liens étroits avec le Les Anciens Catholiques, en particulier à l'évêque vieux catholique de Berne. C'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles la lutte contre l'église catholique romaine est son programme principal. Une machine à composer, Thorne, a été utilisée par le Bund comme première machine à composer en Suisse à partir de 1893. En 1976, la composition au plomb a été remplacée par la photocomposition. Dans le Reich allemand, le Bund est interdit de 1934 à 1945, tout comme le Neue Zürcher Zeitung et le National Zeitung de Berlin. L'interdiction a été prononcée en réaction à la déclaration du soi-disant Römputsch. Alors que plusieurs rédacteurs fédéraux s'occupent encore des fonctions politiques pour le Parti Libéral Radical, le Parti PLR, dans l'après-guerre, un changement interne s'opère dans les années 1980. L'attitude des rédacteurs, notamment locaux, n'est plus automatiquement bourgeoise. L'attitude de la nouvelle génération de journalistes a conduit à des tensions internes. Dans les années 1990, le groupe N77, Neue Zürcher Zeitung, a repris le Bund. Cependant, il n'a pas été possible d'amener le journal dans la zone de profit. Enfin, en 2004, Espaces Média a repris 40% des actions et la gestion opérationnelle de N77. Et en 2007, également le reste de la participation de Neue Zürcher Zeitung. A partir de mars 2005, le Bund est imprimé dans le centre d'impression Espaces Média. Cependant, il est resté éditorialement indépendant du Bernhard Zeitung. En mai 2006, le Bund a dissous son département des sports à la suite de mesures d'austérité. Après cela, le service des sports du concurrent local Bernhard Zeitung, qui s'était agrandi avec les journalistes fédéraux, a repris le reportage. Dès 2008, un groupe de projet de Tamedia AG, actionnaire majoritaire d'Espaces Média depuis 2007, a examiné différentes variantes pour le Bund. Au premier plan, se trouvait une coopération étroite avec le Tagess-Einziger, soit la fusion avec le Bernhard Zeitung pour former un nouveau journal régional. L'annonce a déconché de nombreuses réactions, pour la plupart du redrait ou de l'indignation. En conséquence, le conseiller politique et auteur bernois Marc Balziger a lancé le comité Save the Bund. Le comité est présidé par des politiciens de divers partis et de personnalités du monde des affaires, de la science et de la culture, qui prônent l'indépendance du Bund. Environ 7000 personnes auront joué à la commission des pétitions au cours des deux premières semaines de sa création. Début 2010, le comité comptait 16500 membres. En mai 2009, le conseil d'administration de Tamedia AG a opté pour la version élaborée par le rédacteur en chef du Bund, Arthur K. Vogel, et reste Strait, le co-rédacteur en chef du Tagess-Einziger. Le Bund reste un titre indépendant, mais sera à l'avenir édité en étroite collaboration avec le Tagess-Einziger. Le modèle est en vigueur depuis octobre 2009. Le Bund obtient tous les reportages étrangers, les partis de la politique intérieure, l'économie, le sport et la culture, ainsi que les suppléments du Tagess-Einziger. Un bureau de rédaction commun de la Chambre fédérale de Berne, sous l'égide du Bund, dirigé par Fabian Renz, rend compte de la politique fédérale pour les deux titres. Depuis début 2018, seule une rédaction allemande et une rédaction francophone de Tamedia sont responsables de la création de la couverture internationale et nationale des 12 quotidiens payants et 2 dimanches de Tamedia. La rédaction en langue allemande est dirigée par l'ancien rédacteur en chef du Tagess-Einziger ou du Sonntag-Zeitung Arthur Huthyshauser. Il resta également rédacteur en chef du journal du dimanche, Patrick Föss, et resté rédacteur en chef du Bund. A l'automne 2021, Tamedia a fusionné les rédactions du Berne-Zeitung et du Bund. Depuis lors, une équipe éditoriale est responsable des rapports régionaux et cantonaux du Bund. La rédaction du Bund et du Berne-Zeitung est dirigée par Simon Bertschi et se trouve rue Damweg à Berne. La rédaction dispose de sites externes à Lengenthalde et Berthut. L'équipe éditoriale est composée d'environ 70 rédacteurs. Le Bund et le Berne-Zeitung, avec leurs éditions locales, sont deux offres distinctes qui attirent leur propre public. Le Bund continue de s'appuyer sur des reportages étrangers étendus, des antécédents et des opinions, ainsi que sur des reportages culturels généraux. A partir de juillet 2022, Isabelle Jacobi sera rédactrice en chef du titre. Elle est également membre de la rédaction en chef de l'équipe éditoriale du Berne-Zeitung et du Bund. Jacobi a occupé divers postes à la SRF, la Société de Radiodiffusion Suisse-Alémanique, pendant 20 ans, le plus récemment tant que correspondant radio à Washington. Je vous mets le lien du site d'AirBund et je vous souhaite une très bonne lecture.